Salam alaykoum, dans cette vidéo on va répondre aux questions de la première partie Restitution des connaissances, examen national, session rattrapage, bac 2018, SVT ou la filière c'est la science physique Et donc on va commencer par la première partie comme je vous ai dit, question des connaissances 5 points Alors la première question vous demande de définir les notions suivantes, allèles et mutations Allèle 0,5 points et mutations 0,5 points Alors commençons par allèle, alors l'allèle c'est une séquence nucléotidique qui représente l'une des formes que peut avoir un gène Et bien le gène c'est quoi ? Il y a une différence entre gène et allèle Alors le gène c'est une portion de la molécule d'ADN, il y a une séquence nucléotidique Mais il peut se trouver sur plusieurs formes Les formes que peut prendre le gène on les a nommées allèles Maintenant passons à la mutation Alors c'est quoi la mutation ? Alors la mutation c'est Ou bien les mutations sont à l'origine de la variation du programme génétique Elles sont rares, surviennent de manière spontanée et aléatoire Une mutation est donc une modification d'un ou plusieurs nucléotides dont la séquence elle peut être Alors d'ailleurs dans le thème marine, ils continuent de véritablement Normalement c'est une capacité, mais afin de comprendre, c'est une définition C'est aussi pour la définition, car c'est une deuxième question qui est Pour savoir que les mutations sont en place de substitution Cela signifie que les mutations sont en place de la négléotide C'est-à-dire qu'il y a des mutations Il y a des mutations Il y a des mutations Des mutations Des mutations Des mutations Des mutations Des mutations Il y a des mutations T on vous demande à savoir le fraquement de l'ène normal et le fraquement de l'amateur alors quand vous l'avez. l'avenir contre l'amateur est-elle en changer comme un changement comme ça, l'astellation A et en Amazon Mag il est en train d'en à l'arrière pour l'arrière On peut avoir besoin de l'étele Et on peut dire par substitution On peut avoir besoin de l'étele Et on peut se mettre au-delà Et on peut avoir besoin de l'étele Le étele est remplacé par l'étele Ou pour ne m'a pas besoin de l'étele Untertout par insertion Non, pas à la insertion Addition pour plusieurs l'étele Par exemple On a 4 l'étele On a 4 l'étele On peut avoir des l'étele dans la l'air normal, ou dans le fragment de la l'air mutant, il n'y a pas de 4. Par exemple, il y a de 5 ou 6. Il y a une addition, une addition, une addition. C'est bon ? C'est la deuxième addition. Et nous avons une mutation par addition. Ce n'est pas addition ? C'est une perte, une perte dans la nucléotide. Par exemple, nous avons 4 nucléotides ou dans la l'air normal. Mais quand on compare avec la l'air mutant, c'est une modification d'un ou plusieurs nucléotides dans la séquence et il est aléatoire ou spontané. Le type, c'est qu'on va définir dans le thémarine. Il est un thémarine. Je vous ai déjà dit ça. On vous donne le fragment d'alèles normal, le fragment d'alèles mutants. On vous demande de les comparer. Quand on compare, parce qu'on connaît, parce qu'on se base sur les comparaisons que vous m'avez données, on vous demande d'expliquer l'origine génétique de la maladie. L'origine. C'est-à-dire qu'il y a des mutations par situation, ou bien par insertion, ou bien par délition. C'est-à-dire qu'il y a des types de mutations qu'il y a des types de mutations. Alors, c'est aussi concernant la mutation. On va dire qu'il y a des types de mutations. On va dire qu'il y a des mutations. Alors, il y a des types de mutations. Alors, je vous demande de citer deux de ces caractéristiques pour chacune des deux phases suivantes. Alors, A, l'anaphase 1 de la myose. 0,5 point. B, l'anaphase de la mitose. 0,5. Alors, la réponse, c'est petit a, au cours de l'anaphase 1 de la myose, chromosome à deux chromatides, séparant des chromosomes homologues sans clivage du centre-mère. Voilà. C'est-à-dire que ce sont les caractéristiques, parce qu'on vous a demandé deux caractéristiques. C'est-à-dire que ce sont les caractéristiques, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la myose, l'anaphase 1, il va nous expliquer la séparation des chromosomes homologues. Chromosomes ne sont pas les homologues. Nous avons dit le myose, c'est-à-dire que nous avons dit le passage de cellules diploïdes à cellules aploïdes. Qu'est-ce qui se passe dans cellules diploïdes ? On vous a déjà donné la formule chromosomique d'une cellule diploïde. D'ailleurs, quand on dit 2N est diploïde, dit 2. Diploïde 2N égale 22 AA. Je vais vous dire AA. A, les autosomes. A ou A. Quand on a un juge, il y a un chromosome homologues. Mais les chromosomes homologues ne sont pas liés par un centre-mère. Je vais vous dire 2N égale 22 AA plus, s'il s'agit d'une cellule femelle, plus XX, ou X n'est pas l'homologues. Mais une cellule aploïde n'est pas l'homologues. Je vais vous dire 2N égale 22 AA. Il y a un chromosome n'est pas l'homologues. Il y a un chaleur d'un autre. Il y a un fâcle. Ils sont séparés. 22A plus X. X n'est pas l'homologues. Alors, comment est-ce que le myoze ? Il y a un passage d'une cellule diploïde à une cellule aploïde. C'est bon ? Alors, bien qu'on a un chaleur d'un la myoze est cette ou bien qu'on a une phase 1 est la myoze, on va le premier chose, on va vous dire qu'il y a un séparation des chromosomes homologues. Ou sans clivage du centre-mère. Les chaleur d'un chaleur d'un l'homologues ne lui engagerent pas l'encentromère. Pourquoi ? Le chaleur d'un chaleur d'un chaleur d'un chaleur. Dans la fécondation, ces chaleursiels ne gants pas des spermatozoïdes, tel mon chaleur d'un chaleur d'un chaleur d'un chaleur d'un chaleur. On ne mène pas l'homologues. Alors, La myose, il y a division qui va nous donner une cellule aplouide, c'est-à-dire il va donner une cellule sexuelle, c'est-à-dire gamètes. Il y a ovules, il y a spermatozoïdes. Alors, ce qui est à l'âge, c'est le chromosome qui sont séparés, il y a deux chromatides, juste les chromatides. Et les chromatides sont les scrims par un centre-mer. Les chromatides sont les chromatides. Et les chromatides sont les scrims par un centre-mer. Et ce qui est à l'âge, c'est un copier. Ce qui est à l'âge, c'est un copier. Il y a une information génétique. Mais les chromatides ne sont pas les mêmes informations génétiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a un homme qui a un homme qui a un homme. Par exemple, l'homme qui a un homme responsable de la couleur des yeux. Ou le père, le zéouge, le chromosome de l'âge a un homme qui a un homme responsable de la couleur des yeux. C'est un homme noir. Donc, il n'y a pas la même information. Les deux chromatides ont la même information. Ou les deux chromatides sont liés par un centre-mer. Mais les chromosomes homologues ne sont jamais liés par un centre-mer. Alors, d'abord, nous allons passer un petit peu. Petit peu, nous allons passer le mitos. Et le mitos, comment est-ce qu'il y a le mitos ? Il y a le mitos. Le mitos, à partir d'une cellule mère diploïde, on va avoir deux cellules fiées, mais il y a un diploïde. Il n'y a un diploïde. Dans le mitos, comment est-ce qu'il y a un diploïde ? Le mitos, à partir d'une cellule mère diploïde, on va avoir quatre cellules diploïdes. Quatre cellules diploïdes. Alors que le mitos, à partir d'une cellule mère diploïde, deux cellules fiées qui sont aussi diploïdes. Alors, je n'ai pas dit qu'il y a une cellule mère diploïde ou deux cellules qui vont nous donner par division qu'on a donné le mitos, deux cellules fiées diploïdes. Alors, il n'y a pas de séparation d'un chromosome homologue. Le chromosome homologue, il y a une séparation d'un. C'est la séparation des deux chromatides qui sont unis par un centre homologue. Il y a un clivage du centre homologue. Alors, je vais vous dire ce que je vais vous dire. Alors, au cours de l'anaphase de la mitose, le chromosome a un seul chromatide, clivage du centre homologue et séparation des chromatides. Il y a un chromatide, il y a un clivage du centre homologue, ou migration, mais quand on dit l'anaphase du hadika, clivage du centre homologue, migration de chaque chromatide vers un pôle de la cellule. C'est-à-dire, le chromosome va t'être simple, mais plus double. Donc, il y a un chromatide 1. Alors, c'est la naphase de la mitose. Et vous allez vous dire, il n'y a pas de l'anaphase 1. Le mitose, il n'y a pas de l'anaphase 1 ou l'anaphase 2. Alors que, il n'y a pas de l'anaphase 1 ou l'anaphase 2. Alors, on t'a qu'une telle. Alors, les figures ci-dessous présentent trois étapes d'un phénomène biologique en relation avec l'expression de la formation génétique. Alors, on vous demande de donner le nom du phénomène présenté par les trois étapes et le nom de chacune des étapes 1, 2 et 3. Alors, on a tellement à vous dire, on va en parler, on va en parler. Alors, on va en parler, c'est le nom du phénomène. Alors, le phénomène ha pozw'une s'appelle l'atraduction, ce qu'il a tout ce qu'il a dit. C'est en-traction, c'est pas si le information n'est pas capable ça. Pour précisof moi comment je peux vous racmer ? Les étapes sont les ribosomes et les acides aminés Ce sont les acides aminés et les acides aminés Les acides aminés et les acides aminés Dans cette situation, il y a une phase de cytoplasm Il y a une phase de cytoplasm Il y a une phase de cytoplasm qui est constituée de codons Le codon est A, U, G, U, 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 qui est l'étape 1 Il a une protéine On va synthétiser une molécule polypeptidique Qui est constituée de plusieurs acides aminés qui sont unis entre eux Parce qu'au niveau du cytoplasm, il n'y a que des acides aminés qui sont libres Alors on doit les unir Qui va nous aider à faire ça sont les ribosomes, l'ARNM et bien sûr son ADN Je ne peux plus parler de la synthèse de protéines Alors cette étape, on a dit, c'est la traduction Passons maintenant au nom de chacune des étapes Alors commençons par l'étape 1 L'étape 1, c'est l'initiation L'étape 1, c'est l'initiation L'étape 1, c'est l'initiation L'étape 1, c'est l'initiation Alors, ces deux étapes sont dissociées Dissociées L'étape 1, c'est l'étape 1, c'est l'étape 1, c'est l'initiation C'est l'étape 1, c'est l'étape 1, c'est l'étape 1, c'est l'initiation C'est l'étape 1, c'est l'étape 1, c'est l'校 slat C'est l'étape 1, c'est l'âmine C'est l' dessus, c'est l' unforgettable C'est l'zes orange La generelle est une Phantom La pluralité constituée de deux у Dr C прост like a ousine C'est l' dehors d'eau Lovi갑 C'est l'hale generated by N ARNT C'est ARNT, c'est le transport C'est UAC C'est l'anticodon de l'AUG U, c'est l'A A, c'est U C, c'est G Alors, c'est l'ARN C'est T C'est ARNM ou ARNT ARNT est le qui est qui est le qui est le qui est le acide aminique qui est libre Donc, l'ARNT est l'A, c'est l'A, c'est l'A, c'est l'A, c'est l'A, c'est l'ARNT Alors, à ce moment-là, il y a un de la flèche qui a dit le sens de lecture qui va se battre dans la quéra-a. D'aimètre, quand il y a un de la quéra-a ? D'aimètre, il y a un de la quéra-a. La place qui est à A-U-G est un de la quéra-a-U-G qui est un de la quéra-a-U-G. Donc, le ribosome va glisser le long de l'ARNM jusqu'à ce qu'il y a un de la quéra-a. Alors, ça, ça, on va parler de ça après. Alors, c'est un de la quéra-a. C'est un de la quéra-a. C'est un de la quéra-a, c'est un de la quéra-a. C'est un de la quéra-a. Il sache les acides aminés qui étaient libres pour synthétiser une molécule, une grosse molécule, pour former une chaîne polypeptidique. Alors, cela aussi concerne cette élongation. Alors, si vous avez besoin de laitamine, laitamine qui est remplit laitamine, laitamine qui est remplit laitamine qui est remplit laitamine qui est remplit laitamine. Alors, la dernière étape, c'est la terminaison, qui montre qu'on parle de terminaison, parce que les deux sous-unités de ribosome ne sont plus associées, ils vont se dissocier. Si vous faites partie de laitamine, ils vont s'assurer qu'il y a un tas d'amine qui ne peut pas avoir une acide aminé par des sous-unités. Donc vous pouvez dire qu'on est en train de faire des acides aminés, sinon ils peuvent être complé à l'aminer, sinon les eu des acides aminés suffirent. J'apporte d'autres, sinon, 100, soit 50 ans à 50 ans. C'est la dissociation des deux unités Une autre chose, c'est le premier acide amine qui est le codon ALG qui est le métionine C'est le métionine qui est le métionine qui est un 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 métionine Je viens de la연 upon la C'est le métionine qui est le métionine qui est un métionine eşit C'est un métionine qui est un métionine A billion de salome ensuite laagne Le métionine, je niece Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, une seule suggestion est correcte. Recopiez les couples 1, 2, 3, 4 et écrivez pour chaque couple la lettre correspondante à la suggestion correcte. Aussi concernant la première suggestion, le brassage interchromosomique lors de la myose résulte de la répartition indépendante et aléatoire. Alors, comment le brassage interchromosomique ? Le brassage interchromosomique est un petit peu de répartition indépendante et aléatoire. Alors, on vous a demandé de donner les caractéristiques de l'anaphase 1 de la myose. Alors, il y a séparation du chromosome du sonomologue. Les chromosomes sonomologues sont séparés. Il y a migration de l'un des chromosomes vers un pôle de la cellule. Et donc, les prépositions sont A, des chromosomes homologues pendant l'anaphase 1. Les chromosomes homologues pendant l'anaphase 1. Alors, on doit accepter la réponse. D'après ce qu'on a dit, en ce qui concerne les caractéristiques de la myose, on a l'anaphase 1. Mais, on va voir ce qui concerne les caractéristiques de l'anaphase 1. Alors, B, des chromosomes homologues pendant l'anaphase 2. Dans l'anaphase 2, les chromosomes homologues sont déjà séparés. Dans l'anaphase 2, on en parle de séparation des deux chromatides. Les chromosomes sont toujours doubles. As-tu qu'on a l'anaphase 1. On a l'anaphase 1. Il y a l'anaphase 1. On a l'anaphase 1. On a l'anaphase 1. On a déjà été séparés dans l'anaphase 1. Mais on a l'anaphase 1. C'est des chromatides pendant l'anaphase 1. Là, pendant l'anaphase 1. Mais il y a la séparation des chromatides. Il y a la séparation du chromosome de son homologue. La séparation de chromatides La séparation des chromatides pendant la phase 2 Des chromatides pendant la phase 2 Il y a normalement Des chromatides Des séparations des chromatides Pendant la phase 2 Le brassage interchromosomique Le brassage interchromosomique Le brassage interchromosomique Par contre, les chromosomes de sonomologue Alors je dois accepter le petit a Ternien Durant la métaphase de la mitose, chaque chromosome est formé. La métaphase est constituée d'un seul brin d'ADN et l'autre de deux brins d'ADN. Alors, on va dire que c'est pour la métaphase de la mitose. Le chromosome est double, il faut qu'il est simple. C'est la métaphase ou la métaphase, c'est-à-dire qu'il est simple. C'est le clivage du centre-mère et la migration du chromatide de chaque chromosome vers un pôle de la cellule. Alors, il y a des chromosomes homologues pendant l'année, pardon, d'une seule chromatide constituée de deux brins d'ADN. Pendant la phase, le chromosome est double, il n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il est constitué d'une seule chromatide, c'est-à-dire qu'il y a deux brins d'ADN. La mitose est constituée de quatre phases. Alors, il y a une prophase ou une prophase chromosome, elle est double. C'est-à-dire qu'il est constitué de deux chromatides qui sont unis par un centre-mère. Dans la métaphase, la même chose. La même chose dans la métaphase, le chromosome est double et est constitué de deux chromatides qui sont unis par un centre-mère. Je pense que c'est qu'il y a plusieurs caractéristiques, mais il y a une prophase qui est maximale. Ou il y a d'autres différences, mais je ne peux pas accepter le petit temps. Le B, de deux chromatides constituées, chacune d'un brin d'ADN. Il est constitué de deux chromosomes, il est constitué de deux chromatides. Mais il y a tous les deux qui sont un brin d'ADN. Les coules chromatides constituées de deux brins d'ADN. Parce que la molécule d'ADN est constituée par deux brins nucléotidiques. Alors, je ne peux pas accepter le petit B, le C. De deux chromatides constituées, chacune de deux brins d'ADN. Allez, c'est juste. De deux chromatides, unis par un centre-mère, où chaque chromatide est constitué de deux brins d'ADN. C'est-à-dire, si je parle du chromosome en métaphase, il est constitué de deux brins d'ADN, d'ADN, d'autres chromatides. Alors, je dois accepter le C, c'est juste. Le D, de deux chromatides, l'une constituée d'un seul brin d'ADN, et l'autre de deux brins. Alors, je ne peux pas l'accepter. Les deux chromatides. Alors, les deux chromatides, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Dans le cas de monobridisme, le croisement entre un individu homozygote, récessif et un individu hétérozygote. Alors, puisque, monobridisme, c'est tout-à-dire que c'est monobridisme, c'est-à-dire que traveled directe à la planète du monobridisme,lins,utes,e, etc. C'est-à-dire qu'on a primeur du monobridisme. Soit c'est monobridisme. Musique bienvenue dans cette planète du monobridisme. un gène responsable de la couleur des cheveux par exemple ou un autre gène responsable de la couleur de la peau il y a deux gènes où chaque gène se trouve sous deux formes le gène responsable de la couleur des cheveux le gène responsable de la couleur des cheveux par exemple il y a deux alèles le gène responsable de la couleur des cheveux par exemple dans le cas du monohybridisme il y a un monohybridisme il y a un caractère érditeur le gène responsable de la couleur des cheveux par exemple le gène responsable de la couleur des cheveux par exemple le gène responsable de la couleur des cheveux par exemple le gène responsable de la couleur des cheveux par exemple le gène responsable de la couleur des cheveux par exemple le gène responsable de la couleur des cheveux par exemple c'est un individu esterozygote c'est que les chromosomes et ne ont pas la léle ni pas la léle La léle petite qui est recessive et la léle grande qui est dominante Alors, nous voyons Nous avons eu l'individu, le récessif, qui nous a donné Nous avons donné le décident Nous avons donné le décident C'est un décident Un décident C'est un décident C'est un décident Les décident On a donné l'écart Un décident Un décident Il y a un décident Alors que les individus hétérozygout La, hiètre à n'a Chcomosom phé btita Chcomosom l'homolog diélo L'homolog diélo عندù grand ta Alors me raif tsarko Rraîtaouna khaliyafiha btita Ou khaliyafiha grand ta Dèba, jadououma ligamette يعni, ben nusbe à l'individu L'homogog�� où c'est recessif L'homogito recessif Rraîtaïna gamette woulda 100% Chromog compulsom عندù petit alors que l'individu auteursicote va donner 50% de l'agriculture et 50% de l'agriculture Alors, comment va-t-on faire la fécondation ? D'aimais, comment va-t-on faire la fécondation ? Quelle est la fécondation ? Quelle est la fécondation ? Quelle est la fécondation ? La fécondation est aparté Entre elles, il est jusqu'un passage Par contre, les coutures sont begues Proteste votre entreprise soit begue Почему? A pesos d'est joug Ceci est l'affich medications C'est dans la fécondation DEBATED 1 Meaning, il est en train deigram RECESSIVE ولكن ptita c'est pas et pas ptita ou ptita c'est la fécondation så goûte et ptita alors on va faire un ptanimé alors quand on a ptita 50% 50% 50% ont une phéno'tipe recesive et 50% ont une phéno'tipe dominion nous avons le descendant après la fécondation nous avons fait l'esnapte de petit et petit C'est 50% de la finotip recesif Le plus grand est le plus grand C'est 50% de la finotip recesif C'est 50% de la finotip recesif Le plus grand est unps d'un etérosigot C'est 25% de la finotip recesif C'est 50% de la finotip recesif C'est unps d'un etérosigot C'est 4% de la finotip recesif C'est moitié j C'est moitié j'ai fait 75 et 25 vont bien-compré Et 25 et 25 pour bien-compré Parce que c'est une entragmédiaque Cette entragmédiaque On a trouvé une entragmédie Si tu préfères connaître C'est moitié de nous On est un citoyen On est un domino c'est un domino c'est un domino c'est un mot d'autre c'est un petit C il y a un domino alors je ne suis pas accepté le C alors je vais accepter le D passons maintenant au sœur l'akhrani marra au cours de la réplication de la D1 la double hélice au cours de la réplication de la D1 la double hélice parentale la double hélice parentale reste intacte et une deuxième copie entièrement nouvelle et synthétisée je ne vais pas accepter ça chaque brin de deux molécules d'adé informé contient de deux fragments un fragment nouvellement synthétisé les deux brins de la double hélice parentale se sépare et par un complexe quand je parle de la réplication je dois parler d'un complexe enzymatique qui est l'ADN polymérase alors qui que ça peut dire que la double hélice parentale se sépare et chacun deux sert deux modèles qui se sont comme un modèle le brin qui a été le nouveau brin synthétisé est le nouveau brin est le nouveau brin de complémentarité le principe de complémentarité le principe de complémentarité alors les deux brins je répète le C les deux brins de la double hélice parentale se séparent et chacun deux sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire la double hélice parentale ne sert pas de la synthèse de deux nouvelles copies d'ADN je ne vais pas accepter ça de la synthèse de la synthèse de la synthèse de la synthèse